Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons voir comment convertir ces vidéos grâce à un logiciel gratuit et de qualité Donc tout d'abord il nous faut télécharger ce logiciel gratuit qui s'appelle Quick Media Converter On peut prendre le premier lien C'est une version relativement récente compatible avec les derniers systèmes d'exploitation Donc il n'y a pas de problème à ce sujet Donc vous téléchargez Donc on patiente un petit peu si le téléchargement ne se lance pas Voilà Donc on enregistre Si vous avez Si vous avez Firefox Si vous avez Internet Explorer Vous avez le moyen de le télécharger De l'exécuter directement Mais en l'occurrence J'utilise Firefox Mais ça reviendra au même de toute façon Ça ne posera aucun problème Donc on patiente Un petit peu Même si cela dépendra fortement de votre connexion Mais en l'occurrence Ici ce n'est pas très très long Vu que le fichier n'est pas excessivement lourd Donc ensuite On peut double cliquer dessus Pour l'ouvrir Et donc Lancer L'application Qui installera le logiciel Voilà Donc on accepte Donc la installation est relativement rapide Elle n'est pas très longue Donc c'est pour ça que je le fais en même temps Pour bien vous montrer justement Donc on choisit la langue On accepte On choisit son répertoire d'installation On continue Voilà Donc ensuite je donne la possibilité D'avoir des Des options en plus Comme une barre Une barre de recherche Moi Ça manque plus qu'autre chose Si vous voulez Vous pouvez lire Et accepter Si vous le voulez Voilà donc ensuite On a Les propositions de lire Certains fichiers Ou lancer le programme En l'occurrence ici On va tout de suite lancer le programme Et ensuite vous avez la possibilité De placer une icône sur le bureau Un raccourci pour aller plus vite Dans le menu démarrer Et dans la barre de lancement rapide Voilà Donc moi je vais laisser C'est beaucoup plus pratique Je vous le conseille Donc là le logiciel se lance On patiente un tout petit peu Voilà Il est ici Donc on s'aperçoit très vite Que c'est une interface Plutôt agréable Donc tout de suite On peut changer la langue Qui est par défaut En anglais Voilà Maintenant vous vous apercevez Que c'est en français Donc il y a un mode HD Que je n'ai pas encore expérimenté Puisque je n'utilise pas encore La HD de façon De façon habituelle Donc voilà Donc on est en mode On est en mode standard Donc là On est dans ce qu'on peut appeler Le mode facile en fait Le mode pratique Pour ceux qui Qui veulent comprendre Assez rapidement Sinon on a effectivement Le mode expert Pour ceux qui s'y connaissent Un peu plus Et qui permet Voilà De convertir Ces vidéos Mais de façon Plus pointue En choisissant Les différents codecs De audio Ou vidéo On peut éditer On a un calculateur Enfin c'est vraiment Très pointu Pour un logiciel gratuit C'est vraiment C'est vraiment pas mal Voilà Donc nous on va repasser En mode facile Puisque Pour ce tutoriel C'est ce qui nous intéresse Donc on va prendre J'ai une vidéo On va par exemple Je vais par exemple Vous montrer Comment convertir justement Donc tout d'abord Vous choisissez la vidéo Donc ajoutez Des fichiers Et à convertir Voilà Donc là vous avez Dans le répertoire Où se situent vos vidéos Moi Ah là j'en ai une ici Vous sélectionnez Vous ouvrez Voilà Donc elle est ici Elle est cochée Voilà Son format est affiché Donc c'est en FLV Donc vous avez votre vidéo Ensuite Avant de choisir Un mode de conversion De toute façon Il vous le rappellera Si vous oubliez De choisir Un répertoire De sortie Voilà De destination Vous cliquez ici Et vous choisissez Un répertoire De destination Celui que vous voulez Moi je vais choisir Bibliothèque Documents Voilà Ok Non c'est peut être D'accord Voilà Donc j'en ai choisi Un autre puisqu'il a pas voulu Voilà Donc Maintenant que vous avez Votre vidéo Et votre répertoire De destination Vous pouvez choisir Parmi tous Toutes ces possibilités De conversion Donc ça va du flash Même à l'audio Vous pouvez convertir Une vidéo En audio C'est à dire L'image s'enlèvera Tout simplement Et vous aurez un fichier audio Tout simple Vous pouvez Convertir pour le portable Pour Comme ici iPod vidéo iPod iPhone Et iTouch aussi PSP Voilà en l'occurrence Il vous demande De connecter votre PSP Pour la PS3 La Wii Et la Nintendo DS Ainsi que la Xbox 360 Vous voyez quand même Il y a énormément de choix Pour convertir son fichier Voilà Bien sûr vous avez des formats standards Comme le DivX En 4 tiers En 16 neuvième En DVD Vraiment Après c'est à vous De voir selon Selon quels critères Vous voulez Convertir Si vous voulez mettre Sur une Xbox Ou un iPod vidéo Ou toute autre chose Donc par exemple Ici Cette vidéo Pour vous montrer Je vais la convertir En Je vais la convertir En DivX 16 neuvième Voilà Donc ici Voilà C'est affiché Votre Votre Format Que vous voulez obtenir Donc Voilà Et ensuite Si vous voulez Donc J'ai oublié de vous préciser Ici C'est pour visionner la vidéo Un échantillon Voilà Oui Alors Oui En effet C'est un C'est un format FLV Et Windows Media Player Ne lit pas le Le FLV Pour ça Pour ça J'utilise VLC Qui est le lecteur Universel entre guillemets Qui lit vraiment tout Mais sinon Si vous avez un format Que Windows Media Player Peut lire Vous pouvez Ici Visionner C'est plus un gadget Qu'autre chose Mais Mais voilà Donc Ensuite Vous Démarrez la conversion Ici Donc selon La taille du fichier Et Le Et le Type de conversion Demandée Ça peut prendre Plus ou moins de temps Donc Ici Ça prend Ça peut aller Ça prendra pas Beaucoup de temps Bien entendu Il y a d'autres modes Que je n'ai pas forcément Exploré Puisque c'est pas Le sujet principal Aujourd'hui Upcam Cam studio Et surtout Le mode HD Je pense Je pense que ça peut être utile Pour Puisque En ce moment L'HD Est de plus en plus présente Chez nous Que ce soit avec les télévisions Ou avec les écrans Ou avec les écrans Voilà Donc C'est sur ce Que je vais finir Donc si vous voulez Vous Vous êtes rendu compte Que ce n'est pas Le Le fichier La bonne Le bon type De fichier Que vous voulez avoir Vous êtes trompé Dans la conversion Vous arrêtez ici Et la petite main Stop Et vous reprenez Et vous redécidez C'est vraiment Vraiment très pratique Donc une fois que Le fichier Sera converti Vous pouvez Aller le chercher Dans Dans votre Répertoire Des destinations Voilà Il sera Donc ça c'est La vidéo originale Vous avez la vidéo Converti Avec en plus Marqué Converti Voilà Et elle est bien Converti En En avis Donc voilà Donc j'espère Vous retrouver Bientôt Sur Notreprof.fr Pour d'autres D'autres cours Au revoir Sous-titrage